Musique Merci de me donner cette occasion. L'année de l'éducation, chaque année en fait l'Union africaine choisit un thème pour l'année. L'année d'avant c'était la nutrition, l'année d'avant c'était la zone de libre échange africaine et l'année d'avant c'était la nutrition et cette année donc c'est l'éducation. En vérité lorsqu'on choisit un thème de l'année on ne commence pas à zéro, il y a des choses en cours etc. Le thème est choisi en fait c'est beaucoup plus pour remettre les projecteurs sur une problématique de développement qui est importante, qui est stratégique et qui est une préoccupation collective des Etats membres et c'est comme cela que les thèmes sont choisis en général. La coopération avec l'Union africaine, avec l'Union européenne n'a pas attendu cette année pour se mettre en branle. Vous imaginez bien qu'elle est là depuis longtemps et qu'il y a énormément de programmes d'échange. Vous avez le programme Erasmus+, qui permet la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants. Il y a d'autres programmes, il y a le Research Grant qui était là avant, qui permettait aux scientifiques africains de pouvoir bénéficier d'un certain financement pour pouvoir mener leurs recherches, y compris en se déplaçant eux-mêmes pour aller éventuellement faire des petites parties de leurs recherches dans des laboratoires européens, etc. Nous avons signé en juillet dernier un accord multiannuel sur 10 ans sur ce qu'on appelle l'AEU Innovation Agenda. C'est l'agenda d'innovation Union européenne, Union africaine. C'est un programme qui est financé à hauteur de quelques milliards d'euros et qui va donc durer sur 10 ans et qui englobe véritablement toutes sortes de recherches en innovation et qui va faire appel à tous les chercheurs africains qui sont intéressés. Ce sera des appels d'offres compétitifs et à nos chercheurs de montrer qu'ils sont à la hauteur de ce qui est attendu d'eux et donc ça permettra aussi d'enclencher et de renforcer les écosystèmes de recherche dans nos pays africains, comme vous le savez. Nous avons beaucoup de retard en termes d'infrastructures, en termes d'investissements dans la recherche et ce type de coopération permettra très certainement d'améliorer la situation de de la recherche et de l'innovation en Europe.